Musique Le bassin versant de la Sèche en îlées vilaines et mayennes, c'est 830 km², de l'ouest de Laval au sud de Rennes, 56 communes et plus de 1000 km de cours d'eau. Un territoire attractif, dynamique et agricole. Culture, élevage, 1200 exploitations sont installées, dont 75% dédiées à la production laitière. A Louvigny-de-Baye, Olivier Renaud est producteur de volaille. Poulets, pintades d'Inde sont élevés en plein air 150 jours avant d'être vendus à la ferme ou sur les marchés. Depuis deux ans, avec Étienne, le spécialiste bocage du syndicat du bassin versant de la Sèche, il s'est lancé dans plusieurs chantiers verts. Un talus parallèle à la rivière qui traverse sa ferme et la plantation de haies bocagères autour de ses parcelles. Donc on a refait un chemin le long du brisseau, le talus pour notamment éviter le ruissellement de l'eau. Donc l'idée c'est de maintenir la terre sur place pour qu'elle s'en aille dans le brisseau. C'est un intérêt écologique, environnemental. Sur un versant qui a des pentes, s'il n'y a pas de talus, ça dévale, ce qui crée après en aval des inondations. Ce talus, il est planté, puisque les arbres pompent aussi les excédents d'azote, consomment les sels minéraux. Ce qui permet aussi de nettoyer l'eau au passage. Olivier est même allé plus loin dans sa démarche environnementale. Il a planté 600 arbustes dans ses prés et des dizaines d'arbres au milieu de ses champs de céréales sur 13 hectares. L'arbre dans mon système, ça va être un moyen pour tempérer les amplitudes thermiques. Ça va couper le vent, ça va créer de l'ombre, ça mène à la biodiversité. Conseil, mise en place, travaux, financement. La mission d'Etienne et de Sandrine, coordonnatrice des projets, c'est donc de faire des aménagements bocagés chez les agriculteurs du bassin versant. Un programme volontaire auquel ont adhéré Jérôme Lavessière et son associé. Ils sont producteurs de lait bio, 100 vaches, 92 hectares de terre et 3 kilomètres de haies plantées depuis un an. Pour les animaux, déjà, pour essayer de leur faire au niveau du parcellaire de l'ombre, reboiser pour la nature. Ça limite l'érosion en même temps quand il y a des fortes pluies. On a fait des haies plutôt denses avec plusieurs strates, des haies et du bourrage en taillis, qui fait des haies continues et qui protège bien les animaux et les cultures. L'accompagnement technique, les travaux de terrassement, les végétaux ne coûtent rien aux agriculteurs. C'est le programme Brest-Bocage. Il est cofinancé par les fonds européens à 60%. L'agence de l'eau-loire-Bretagne et le syndicat du bassin versant de la Sèche à hauteur de 20% chacun. Depuis bientôt 10 ans, ici au sud-est de Rennes, la reconstruction bocagère est donc devenue une priorité pour restaurer la qualité de l'eau sur ce secteur. On a l'ensemble des masses d'eau qui sont dégradées. Et en même temps, un cours d'eau reméambré mis dans son lit naturel va filtrer 10 fois plus l'azote, par exemple. Donc l'important, c'est de retravailler sur la restauration des milieux aquatiques, cours d'eau, zone humide, et en même temps retravailler avec les agriculteurs pour tout ce qui va être la réduction des pollutions, notamment l'azote, les pesticides, le phosphore. Un paysage où il y a moins de haies, il retient moins l'eau. Donc on a des paysages et des territoires qui sont plus sensibles au changement climatique et à la sécheresse. Donc la haie, elle a aussi ce rôle-là, elle a un rôle aussi de retenir l'eau et de ralentir l'eau à l'échelle des territoires. Depuis 2012, sur ce territoire, près de 200 kilomètres de haies ont été replantées. Coup total de l'opération, 883 000 euros. C'est un bilan très positif. Là, aujourd'hui, on a tellement de demandes qu'on a de quoi faire encore pour une année d'avance de programmation. Des agris qui nous font confiance, qui ont envie de continuer avec nous pour planter. Donc ça, c'est quand même très encourageant. Rien ne se construit si on ne travaille pas en collaboration avec le monde agricole. Et ce qui freine souvent, c'est des fois le temps passé à entretenir le bocage. Donc il faut qu'il y ait une réflexion sur la valorisation en biomasse du bocage ou du bois d'oeuvre. Donc il faut peut-être recréer aussi des filières de bois d'oeuvre qui ont un peu disparu en Bretagne. Mais pourquoi pas imaginer qu'à un moment, la haie puisse être rémunérée parce qu'elle rend des services d'intérêt général pour la société. De plus en plus de gens viennent me voir, voir ce système-là. C'est l'avenir. Il faut planter, planter, planter pour les animaux, pour les végétaux, pour l'eau, pour tout le monde.